Pour les 21 pays qui ont gagné des médailles, qui font la plus sûre partie des pays qui sont présents aujourd'hui, on a créé tout ce pour chacun nous-mêmes et pour le propre pays, qui incluent Ptuliana, Poleda, Ubol, Pérou, la première médaille dehors de Pérou lors d'un championnat. Bonjour tout le monde. Nous avons eu un message vidéo de M. Paul Corso, président de Parabatminton PwBF. Bonjour. Soyez bienvenus. Bonjour, après-midi ou soir, selon votre location. Une salutation à distance et je vous souhaite mes meilleurs voeux. Au nom de la Confédération Pan-Américaine de Parabatminton, nous vous donons la plus cordiale bienvenue à notre programme Coach Corner, les petits coins de l'entraînateur. Je suis Adrienne Gromès et j'ai le bonheur d'être votre modérateur dans cette occasion. Pour notre communauté, à nous pourrons français. Pour notre communauté anglo-inglese et française, please find a simultaneous translation option at the bottom of your screen. Vous pouvez trouver l'option d'interprétation en français en bas sur votre compte. Aujourd'hui, nous avons le bonheur d'avoir une des entraîneurs les plus connus du badminton pan-américaine. Je parle de professeur Derli Delgado, qui sera avec nous. Il parlera autour du sujet du parabatminton, une expérience de vie, le chemin et son voyage traversé, le voyage du parabatminton, et aussi comment il a passé sur sa performance de ses voyages qu'il a traversés. Donc, on va parler du sujet du badminton entraîné pour gagner. Avant de lui donner la parole, je vais donner une petite référence de notre exposant. Derli, il vient du Pérou, avec l'entraîneur Isaac Nunez, et l'un des promoteurs les plus connus du parabatminton au Pérou. Il a continué la croissance au Pérou de ce sport. Et un des techniciens qui a eu les meilleurs résultats aux Amériques, il a entraîné et dirigé à la personne qui a gagné la championnat mondial en 2019, en petite taille, en single femme, WSSH 6, Juliana Poveda. Je vous rappelle que c'est la seule médaille à un niveau mondial qui appartient à notre continent. Et là, il a obtenu deux médailles d'or et un de bronze dans les deux dernières jupons américains de la PWF. Et il a reçu deux médailles d'or et un des de bronze pour le jupon américain Lima 2019, avec le talon des athlètes et para-badminton, Pedro Pablo de Binatéa et Pilar Diarelli et Jesus Alba. Avant de continuer avec notre invité, je voudrais parler des régulations qu'il y a pour cette section. S'il vous plaît, si vous avez une question ou commentaire, nous vous invitons à les transcrire dans les chatbox que vous pouvez trouver dans la partie bas sur votre écran. Toutes vos questions ou commentaires seront répondues à la fin de la session. Nous vous recommandons d'utiliser des casques pour avoir une meilleure qualité sonore. Nous vous remercions à tous les personnes qui utilisent l'interprétation en simultané de silencier l'audio d'origine. A continuation, nous donnerons la parole à notre exposant d'aujourd'hui, professeur Derli. Bonjour Derli, comment ça va? Salut. Bon, très bien, oui, merci. Merci de partager avec notre audience et de nous avoir accueillis depuis chez vous. Merci, merci Adrien. Bon, je voudrais remercier pour l'invitation à tout le monde, tous mes amis entraîneurs et sportifs qui sont en train de m'écouter. Je sais que certains peuvent vous connaître au moins un petit peu de parabatt-médon. Et selon la situation que nous vivons aujourd'hui, et grâce au cours que Paname est en train de dicter, je vais partager un peu mes expériences sur parabatt-médon. Parfait, ok. On est en train de partager l'écran. Alors, parabatt-médon, c'est entraîné pour avoir du succès. Mais ça n'aurait pas été possible sans le soutien de l'équipe, de notre fédération, des comités paralympiques. Et pour tous les soutiens qu'ils sont en train de nous donner à porter toutes ces années. Et cela, ça a donné des résultats de bons succès aussi. Aujourd'hui, je vais parler un peu de comment on a commencé, comment j'ai commencé à travailler avec le parabatt-médon, l'organisation et l'entraînement qu'on vient de faire pendant ces années. parce que ce n'a pas été facile pour moi de commencer à partir de Durian, de Cerro, et pour faire arriver un niveau, de haut niveau, un niveau mondial. Il a vu plein d'aspects logistiques à prendre en compte lors du voyage, des déplacements, hôtels. Et comment est-ce que c'était la route à suivre pour mon athlète. Donc, comment est-ce que j'ai commencé à travailler pour le parabatt-médon ? Ça a commencé en tant qu'un projet de la fédération, du comité paralympique peruvien, et badmédon Panam, qui a commencé en 2014. Et ça a commencé à la charge de l'entraîneur Isaac Nunez, entraîneur et compagnon à moi. On a travaillé ensemble. Je me suis intégré l'équipe pour travailler à la fédération, tant qu'avec des sportifs et des athlètes des écoles. Et à partir de là, Isaac m'a demandé d'aider et d'apprendre sur le monde du parabatt-médon, que ça m'a toujours semblé très intéressant. Et comment aller plus ailleurs. Pour moi, c'était très important, alors que je commençais, de connaître les athlètes des sportifs, leurs capabilités, les aptitudes, les bonforts. Et c'est là que lors des années que j'ai appris à apprendre les choses les plus basiques. Et au fur et à mesure des années, avec les ressources que j'ai, et grâce à la fédération et à la fédération de Panam aussi, j'ai eu acquis plus d'expérience. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est de connaître les athlètes, connaître qu'est-ce que c'est sa vie, et connaître son talent. Et aussi, avoir toute une... qui nous a créé une petite marque pour commencer à travailler ensemble. Pour moi, c'est très important. L'intégration. Et pour nous, nous avons la mentalité que nos athlètes doivent s'entraîner et faire des compétitions ensemble avec des personnes, des sportifs, des athlètes traditionnels pour le dire. Nous avons cherché les mêmes opportunités pour notre part, qu'elles soient les mêmes pour les athlètes. Les sessions au début, du début, c'était une session partagée. On a travaillé du début dans les stades nationaux avec Antonio et tous les athlètes entraînés ensemble. Et ça a amélioré non seulement leur niveau, mais le niveau de l'équipe pérouvienne aussi. La fédération a toujours eu dans toutes les réunions, tous les sportifs, ils ont été ensemble, les parasportifs, les sportifs, les athlètes. en 2016, on a commencé les compétitions partagées. On a parlé avec l'administration et la unité technique de faire des compétitions, des compétitions nationaux. Dans son préemple, à ce qui serait une compétition internationale en Colombie, on a commencé avec les premières compétitions et c'était quelque chose qui était très bien reçu au Pérou. Et ça nous a aidé à que tout le monde se connaît l'un avec l'autre. Lors de mes... Lors que je commençais, et on commence... Lors que je commençais, c'était connaître comment ça marche avec le badminton, avec l'athlète. On entraîne comme si c'était une personne qui n'avait pas de handicap. C'est le même travail. Comment l'apprendre à se focaliser, de faire tous les petits coups, les coups longs, les frappelons, les services. S'il a, par exemple, une prothèse, les considérations qu'il a. De connaître les points forts et les points faibles de chaque athlète, c'est très important. C'est pour débuter dans les paroles badminton, c'est très important. Et aussi de pouvoir travailler et planifier sur ces points aussi. C'est très important qu'il y ait la réglementation, les matériels qu'il y a dans la page mondiale, les matériels qu'il y a, le soin qu'on apprend avec ces matériels tant qu'un comme entraîneur et tant qu'un athlète sportif, ainsi que les recommandations de quels fauteuils on utilisait, quelles prothèses on utilisait, on peut utiliser pour avoir un meilleur niveau. Après l'initiation et pendant l'initiation, avec chaque athlète qui arrive à la fédération, au centre de l'aimont, on les reçoit, on les reçoit, on les présente à toute l'équipe, on les présente de tant qu'une équipe qui, par exemple, si son handicap a été à cause d'un accident ou un événement, c'était depuis son naissance et comme ça, on prend de l'entraînement et on l'entraîne toujours pour avoir de niveau, un bon rinquin au niveau global. On peut dire quand même aussi quelles sont les aptitudes et ce qu'il veut faire si on voit ces ratifications. Les H1, 2, SL3 et les SH6. C'est très important. C'est dans la partie de l'initiation, l'induction, parce qu'on commence à les entraîner pour les initier au monde pour voir ce qui se peut arriver, ce qui se peut achever et qu'il se peut avoir toute la documentation prête et qu'il se peut arriver à être situé dans la classification souhaitable. Nous avons une personne qui fait la classification qui nous aide avec ce travail-là et ça se rend le travail bien plus réel, plus facile. Après ça, après la partie de l'induction, l'initiation au sport, on commence à planifier comment entraîner avec les sportifs, les athlètes, parce qu'on sait que les classifications ils ont là. C'est par exemple dans les cas des sportifs qui sont sur une faturée roulante, les contrôles de la faturée roulante, quel est la main dominante chez la faturée roulante, comment est-ce qu'il doit se centrer pour avancer, comment est-ce qu'il doit aller en reverse. Lors de l'initiation, plein de sportifs et des athlètes ont peur d'avoir des aléos en arrière qui se pensent qu'ils vont tomber. C'est très important de donner de bons pivots dans leur faturée et qu'ils soient bien adaptés pour jouer du badminton. Comme ça, quand ils font des maniobres et des déplacements en arrière, il n'y a pas d'accident à cause de chute. Donc, on doit s'adapter aux techniques standards de frappe du badminton. Les coups de frappe du badminton pour tout le monde sont identiques, mais il est certain, par exemple, que la SL3 ou 4 c'est plus convenable de voir un smash, par exemple, ou un smash complet, un full smash. C'est quelque chose que tu dois prendre en compte pour commencer à travailler avec eux. Et donc, on a le travail avec boulant multiple. On travaille dans des groupes. On a un groupe qu'on appelle le wheelchair faturé roulant. On a un autre groupe de SL3 et SL4 qui travaillent ensemble et un autre groupe de SL5 avec SH6. Et selon la planification qu'on a, on va, on commence à observer, à regarder où l'athlète même nous donne avis et où on les donne avis à l'athlète. Le travail doit être très, toujours cohérent dans l'entraînement. Avec les juniors, j'ai travaillé par exemple, j'ai travaillé avec, j'ai travaillé par exemple beaucoup avec des DRAM, des victors qui, et certains, dans ce moment, j'ai arrivé à mettre certains athlètes au même niveau ensemble, le même style de jeu. Et ça, les essaient aussi à améliorer entre eux. C'est très important dans cette étape d'avoir une correction de déplacement. par exemple, dans les cas de la SL3, SL4, si on est fait avec la jambe opposée et le retour qui sont un peu plus difficiles, et donc, on doit demander, poser des questions avec l'athlète et demander comment ça va lors de cette étape pour avoir un bon patron du mouvement et obtenir des améliorations au futur. On doit connaître les points forts et les points faibles ainsi que les côtés dominants ou les côtés non-dominants ou difficiles. Par exemple, s'il a des difficultés de mouvement d'un côté côté droit, ça sera le côté qui, bien sûr, n'est pas dominante. Donc, on doit le prendre en compte. Pourquoi ? Parce que l'athlète saura que ce n'est pas son parti dominant ou son côté dominante, donc il va chercher de l'exploiter. Et donc, on voit que les sportifs améliorent en surmontant leurs points faibles. Alors, lors des matchs qu'on a et les associations qu'on a, on les fait avec les athlètes jeunes, par exemple, Pablo, lors des matchs qu'on les fait avec moi, on les fait avec un athlète de niveau SL4 parce que c'est un sportif de haut niveau, on les fait avec ce qu'on appelle sub-15 et sub-17, c'est l'âge et on les fait accordé à son âge et donc on s'arrange avec les niveaux qu'ils ont. On a aussi, on a organisé depuis 2016, j'ai pris l'initiative de faire des entraînements individualisés. Je pense que c'était très important pour les sportifs et qu'ils améliorent au fur des années. Ces entraînements individualisés avec un ou deux ou pas trop de quatre façons qui ont les mêmes niveaux et les mêmes caractéristiques et une planification que... que... bon... ici, je vais parler un peu de l'organisation et de l'entraînement. Comme on le sait déjà lors de la session antérieure avec RAM, on a vu que le terrain qu'on a... C'est terrain en noir, c'est pour le service et après, lors du jeu, on a la ligne de service qui se recule vers l'arrière. Donc, ici, c'est le terrain pour les singles et c'est-ci, c'est le terrain pour les doubles. Rien qu'on le sent sur cela. En connaissant comment l'athlète doit s'entraîner après qu'il a... bon, qu'il a... toutes les techniques de frappe, de cul, de riposte, on prend en compte l'athlète et ses besoins, ainsi que son adversaire. À différence de l'initiation des joueurs en faturant des femmes, on voit beaucoup des joueurs de fond, qui se font des coups vers le fond, de le fond, après, ils se font par exemple un coup-corps ou un jeu de défilé. Le smash, on le fait plutôt dans les joueurs en double, on le verra plutôt dans les joueurs entre des hommes qui utilisent le smash. Surtout dans son Witcher 2, on l'utilise beaucoup. mais c'est là encore ces caractéristiques qu'on utilise beaucoup des ronds, tous les ronds du jeu. Ça s'adapte à la technique et le style du jeu que chaque athlète a. Et de mon côté, au moins, je me souviens très bien avec qui ils jouent et où elles jouent. Et on connaît quels sont les points faibles. On essaie d'améliorer leur situation. C'est ça que je peux vous donner par rapport au travail en fauteuil roulant. C'est très important qu'on parle toujours. Il doit y avoir toujours une discussion constante avec, de parler constantement avec l'athlète. Conversation de comment on peut améliorer. Et que les sportifs se sont contents avec son entraînement. Actuellement, on a l'athlète qui s'entraînait trois sessions dans cet homme difficile qu'on a on n'a pas pu garder les doubles entraînements. Non, mais on faisait l'entraînement via un vidéo qu'on appelle vidéo. Et bon, les athletes ont maintenu bien en forme et quand on est revenu dans le terrain sur le terrain ils étaient physiquement prêts ils n'avaient pas une baisse de niveau ou ils n'avaient pas de choses améliorées de prévenir. Bon, il faut que on devait avoir un compte en SL3 et SL4. En SL3 il a un peu plus de difficulté pour commencer pour avoir de mobilité et en SL4 il a bien plus de mobilité. Mais en SL3 avec Pablo et les autres sportifs ils ont beaucoup d'entraînements individualisés on les fait semaine après semaine pour Wincher et SL3 les ponts seront plus longs. Comme on a parlé en Wincher les SL3 aussi on utilisait des coups de fond ou vers le fond et si aux coups de filet à partir du filet on utilisait la jambe non-dominante la jambe opossée et ce sont des techniques un peu améliorées ici comme on voit le déplacement c'est avec la jambe opossée et celui peut affecter la façon dont il arrive pour frapper le volant ainsi que le retour ici on doit on doit voir des stratégies par exemple voir où on parcourt pour aller plus loin au prochain coup ou dans la partie tactique si on a une idée de quel coup il ne va pas faire par exemple Pedro Pablo qui a une imputation quand il joue avec un sportif qui n'a pas d'imputation je lui spécifiquement le dit que le style de jeu qu'il doit le changer il doit être physiquement bien au niveau pour maintenir le jeu toujours pour le pour les frappes on frappe un coup long et on verra plutôt qu'on verra des rallyes des mouvements rapides et où est-ce que je peux voir plutôt des travails de smash beaucoup de mobilité quand tous les sportifs ont quand il a bien plus de sportifs il a beaucoup de niveaux on verra plus de smash plus de mouvements plus de déplacements alors le smash par exemple Pedro Pablo utilise toujours le smash pour faire son adversaire perdre l'équilibre et pour l'accélérer aussi mais aussi il y a une tactique défensive qu'on doit prendre en compte et de prendre soin avec son côté opposé par exemple il toujours garde son côté de la jambe opposé même au filet et même dans le jeu au fond pourquoi parce qu'il sait qu'il a difficulté dans ses côtés comme moi j'avais expliqué il a bien cette classification a bien plus de caractéristiques ils ont bien plus de mobilité et en SL4 l'objectif de l'entraînement c'est d'améliorer le geste technique les déplacements pourquoi parce qu'ils sont on voit on voit des athlètes qui n'ont pas les imputations et les déplacements sont très rapides à comparaison d'un athlète qui a une imputation par exemple au niveau du genou c'est plus difficile pour ceux de se maintenir sur les terrains donc ils ont une partie technique qui se doit réaliser pour s'adapter lors d'un match l'entraînement sont focalisés sur attaquer les parties faibles de 100% et avec toutes les habitudes dont je vous ai expliqué déjà et l'entraînement c'est similaire et pareil à celui d'un conventionnel si on prend en compte les facteurs que j'ai déjà vous expliqué alors pour le niveau SU5 pour moi c'est à peu près comme entraîner une sub-15 sub-17 une personne d'âge de sub-15 sub-17 sub-19 à niveau préparation physique préparation technique c'est à peu près la même chose on a travaillé plein de ce niveau ce point d'équilibre par exemple si Cynthia a une amputation sur son bras il a un peu de manque d'équilibre donc on a travaillé beaucoup sur l'équilibre et même pour 4 minutes aussi au côté gauche il a un peu de manque d'équilibre donc il doit les compenser lorsqu'il fait une frappe fort il frappe fort le volant aussi pour notre autre sportive pour SH6 les entraînements qui sont plutôt ensemble parce que Julien les entraîne avec Milton et Ruby il s'est travaillé un contre un par exemple dans le cas de Jésus ses déplacements ne sont pas les mêmes que celui de Victor parce que la façon comme il est la construction de son corps est différente il est plus petit donc ce déplacement sera plutôt il t'achetant de courir tout le temps donc il a toujours de trouver la coopération et trouver les bons repos et même pour Julien Julien améliorer beaucoup ses capacités physiques sa vitesse de déplacement et cela l'a aidé à aller bien sûr au volant elle améliorer aussi sa technique et c'est pour ça qu'elle a le niveau qu'elle a maintenant Adrien je pense je pense que c'est le temps de oui merci pour l'intermission dans cette petite première partie on va passer maintenant à notre partie de la trivia la petite question on a une petite pause dans laquelle on mettra en preuve vos connaissances du monde de badminton nous vous invitons à répondre dans les chats la question qu'on a aujourd'hui la question sera la suivante le badminton apparaît tant qu'il sport en démonstration aux Jeux Olympiques 2 et voilà la question A Munich B Seoul C Tokyo 64 64 O D Barcelona 92 alors on va faire une petite pause pour voir quelles sont les réponses voilà et entre temps notre audience fait les réponses alors on va faire une petite reconnaissance à toutes ces personnes qui sont personnelles de santé qui sont en train de passer des temps difficiles qui sont en train de prendre le sang sur nous qui se prend ses labeurs très sérieusement qui nous dédient les temps nécessaires pour éviter et c'est pour éviter que ces situations de COVID-19 ça devient pire donc nous vous donnons notre remerciement notre remerciement à tous ces personnes alors nous avons pas mal des réponses certains disent de Barcelone Derli qu'est-ce qu'il vous dit qu'un jésus-même oh il est longtemps alors alors on va demander au groupe qui nous donne la réponse alors la réponse pour la trivia c'est un jeu olympique de Munich 1972 le badminton apparaît la première fois tant qu'un jeu à ce jeu olympique comme un sport de démonstration néanmoins en Soule 1982 il a apparu encore comme une exhibition et après il a fait son inauguration tant que sport olympique et après il a développé il a été développé jusqu'à nos jours bon merci bon c'était pas mal bien sûr c'était quand je suis né parfait alors on te donne la parole pour la deuxième partie allez-y ok voyons si tu peux partager ton écran voilà parfait je ne sais pas si tu peux le maximiser quels sont les aspects logistiques à prendre en compte lors de brouillage et déplacement le travail en équipe est très important le travail de l'administration du commande technique pour que le sportif lors de ce voyage soit le plus confortable dans les mesures possibles de ma part j'ai la tendance à avoir une organisation de tous les voyages avec l'administration du commande technique la partie technique plutôt on l'appelle comme ça la unité technique la unité technique est une charge de remplir tous les formulaires de faire toutes les organisations organiser les dates pour que nous ne savons pas des problèmes lors du voyage même pour les organisations on va aussi au sujet des billets des transports d'hôtels mobilité on demande à l'organisation d'avoir une voiture qui soit adaptée pour nous surtout pour ceux qui ont une voiture long et on fait la coordination avec les pays organisateurs de l'événement soit à l'international national ou mondial ou global lors du voyage c'est important que les sportifs amènent avec eux leurs outils et les instrumentations qui seront besoins pour le jeu les prothèses les factures les factures roulantes les accessoires la documentation la classification ma recommandation c'est que toute la documentation c'est en main de les entraîneurs pourquoi ? parce que c'est très important quand on amène des sportifs qui sont nouveaux ils vont classifier aujourd'hui on nous demande toute la documentation que ce soit sur une enveloppe serrée fermée et qu'il soit tout bien signé ce sont des points qu'on nous demande et lors de l'événement on recommande aussi qu'il soit une réunion des sportifs pour auquel entraîneur peut faire un petit tour autour de l'hôtel et le colise et le stade aussi pour voir s'il y a des aspects techniques pour le les lieux d'accès comme la route depuis l'hôtel vers le lieu du championnat des tournois c'est important de faire des coordonnations avec l'organisation ou le gouvernement qui organise l'événement on doit prendre compte aussi qu'il a des temps qu'il n'a qu'un seul entraîneur qui va sur site il doit toujours être en train de parler avec la partie technique et faire une délégation aussi avec un autre entraîneur qui peut être disponible pour que tous les athlètes respectent tous les programmes d'entraînement avant la compétition et en termine aussi si vous pensez que les sportifs sont des adultes et sont responsables bien sûr après laisser l'entraînement qu'on plaint à faire et puis on communique c'est très important aussi on recommande que lors du voyage il doit avoir une carte d'autorisation pour amener les sportifs c'est quelque chose c'est très important qu'on s'organise avec le vol pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'hors d'attente ce que ça m'est arrivé quand j'ai eu avec des voyages avec des jeunes c'est difficile c'est très dur d'être un voyage être six heures à l'avion et puis être au dix à douze heures à l'aéroport pour attendre les prochains vols c'est très dur et difficile pour les sportifs surtout pour ceux qui sont sur un fattu roulant ou qui ont une prothèse on doit prendre soin même l'allée que les retours on doit faire les coordinations et prendre compte les sensibilités de ces personnes c'est très important aussi que les sportifs ils soient heureux lors de l'entraînement et avec toutes les choses que les entraîneurs font en communication avec la fédération bon alors qu'est-ce que c'était la route vers l'or Juliane elle a mené elle a mené la fédération jusqu'à la médaille et elle faisait du volleyball et elle a rêvé par invitation des autres sportifs bon il a reçu une mail qu'elle a elle a commencé elle a fait son initiation au badminton avec des déplacements des petits entraînements le plus important de l'initiation une fois qu'elle a fait c'est que le sport fait plaisir à l'athlète si on arrive à lui faire plaisir avec le sport et la sportive a des talents on va arriver à faire plein de choses voici voici je vais vous montrer quelques secondes des dernières secondes du match où elle a obtenu la médaille de or à niveau mondial on va arriver à niveau mondial Il s'est préparé pendant des années pour cet événement. C'était le résultat depuis des heures d'entraînement, de nombreuses heures, beaucoup de travail avec les psychologues, la préparation physique, beaucoup de motivation. Le plus important c'est qu'il doit avoir le soutien de la fédération, le soutien de son entraîneur, le soutien de sa famille, c'est très important. Et quand on a du talent, le résultat du travail, le soutien, on arrive, on arrive à le faire. Et voilà, c'est ceci, c'est le résultat que Julian a obtenu. Comme je le disais, elle a obtenu la médaille d'heures lors des Jues mondiales de petite taille en 2017. Et après, on a eu le championnat mondial. Et après, elle a eu, pour les titres mondiales, l'échassis. Et elle a obtenu la médaille d'argent de la BWF en Corée du Sud. Et c'est là qu'elle a compris que la médaille d'heures était possible d'obtenir. Elle a fait tout ce que c'est possible. Elle a s'entraîné très dur. Et elle a eu, depuis ce moment, à maintenir le ranking numéro 1 dans tout le monde, pour participer dans toutes les équipes, dans tous les tournois et compétitions, pour voir quel est l'avancement, le développement de l'équipe. Donc, on est en train de chercher toujours des championnats où on peut participer. Et faire plein de choses qu'on peut faire pour arriver à gagner ces médailles. Elle était très nerveuse à ce moment, mais de ma part, toujours, je l'ai motivé. J'ai toujours parlé que c'est très important, l'attitude, et de voir l'esprit, la façon de penser, qui dit, oui, je peux le faire, la détermination. Et que si elle visualisait, elle pourrait arriver. Lors du premier set, je me souviens que c'était quelque chose qui était très difficile pour mes sportifs. C'était très nerveux, c'était très rapide. Et le deuxième set, c'était très difficile. Mais entre chaque match, on parlait de où est-ce qu'il pouvait attaquer, où est-ce qu'il pouvait s'effondre. Donc, elle arrivait à obtenir, à achever ses médailles d'or. Elle a commencé sa première compétition en 2016, à Colombie, sur une panne américaine. Et il a essayé de... Il a voulu participer dans les jeux para-panes américaines, mais pour sa catégorie, ce n'était pas possible. Et c'est là, c'était quelque chose qui a démoralisé un peu à ce moment-là. C'était très important, le soutien des entraîneurs. Qu'il aura des autres opportunités. Et son objectif, c'était toujours le mondial de 2019. Tout ça, comme je vous l'ai dit au début, Au début, c'était grâce au travail de la Fédération, de l'IPD, les études perouviens de sport. Et je vous remercie. Nationalement moi, c'était Isaac, qui était au début. Et puis moi, j'ai commencé. J'étais Victor Campos avec moi. J'ai Rame aussi. Rame, qui était l'entraîneur de hand. J'ai apprécié beaucoup cette technique. Et aussi, il nous a aidé pour les para-badminton. Il est en train de nous aider pour les para-badminton. Avec l'expérience qu'il a en tant qu'entraîneur. Et je prie bien sûr de les para-badminton. Le plus important, c'est que tous les entraîneurs à niveau national, ils connaissent l'artiste. Tout à part, admittons. Et je pense que n'importe quel sportif peut travailler avec ces personnes à niveau national. Donc, c'est... C'est ça que je voulais partager avec ça. Je pense que c'est... Ma exposition, c'était plutôt pour partager mes expériences. Et voilà. Merci beaucoup, Derli. C'était très intéressant. Merci. Et j'ai déjà pas mal de questions déjà. Et... Vous avez plein de salutations de Mexico, Colombia, Costa Rica, Pérou et Argentine. Donc, vous êtes très bien connus. Alors, avant de passer à notre session de questions et réponses, nous avons un invité très spécial. Et... Et avant de donner la parole à ces invités très spéciales, je vais... je vais lui donner à l'audience de... 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 de passer votre audio à l'audio d'origine si vous... si vous parlez en espagnol, si... Alors, il fait des indications pour les personnes qui parlent espagnol, pour changer une autre langue, et s'appliquer pour les personnes qui parlent espagnol. Alors, nous sommes le président de... Parabalminton BWBF. Alors, bienvenue. Comment allez-vous ? Paul ? Merci, Adriane. Salut à tout le monde. Bonjour tout le monde. J'ai... j'ai... Je suis très heureux d'être invité et d'être présent lors de ces séminaires. Merci. Je voudrais aussi... et... pour... pour... pour centaines d'excuses pour m'avoir... et si possible... que c'est... que c'est possible que... que je suis un peu mal à la gorge. J'ai... la... une grippe... et c'est quelque chose de mauvais. Mais ne vous inquiète pas, j'ai eu... une négative lors de la test du coronavirus, donc je suis très calme maintenant. Je suis très content de voir... combien... combien le... 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 le badminton a avancé, ou l'investissement de le badminton du pays latin-américain. Pour les badminton et les parabadminton... bien sûr, aussi, aussi que les... joueurs, athlètes et entraîneurs. Ça nous a fait possible d'avoir... un bien... un succès très important l'année dernière, quand au Pérou, quand Juliana Povedo a eu la première médaille, dehors, A niveau mondial, et bien sûr, plein d'athlètes de notre région avaient obtenu des médailles aussi. Il faut garder ce bon travail et continuer. Je vois qu'il y a plein de coachs intéressants qui font des exposants lors de ces séminaires. On voit qu'il y a de très bons résultats pour la région de Paname au futur. A la fin, je voudrais remercier à tout le monde présent et pour Badminton Paname America pour organiser ces webinaires. A Derli Delgado pour la présentation très intéressante. Je pense qu'il a mentionné tous les points très importants pour nous. C'est une présentation magnifique. Et pour toutes les personnes, tous les participants pour votre intérêt, merci encore d'être présent et pour nous permettre de faire partie de ces sessions. Restez en sécurité. Et avec ces paroles, je voudrais donner la parole encore à mon modérateur. Merci. Alors, merci Paul de vos paroles et on espère qu'on se verra bientôt. Alors, ça c'est un petit mot de notre président, notre ami Paul, qui est maintenant en Europe. Il est très tôt là-bas, donc merci beaucoup. Bon, Derli, on passe maintenant aux questions. Je pleine pas mal de questions. C'est notre session de questions et réponses. A notre audience, si vous avez des questions ou commentaires additionnels ou expériences que vous voulez partager avec nous, vous pouvez les écrire dans notre petite chatbox. Alors, Derli, vous savez comment on s'est débuté en tant qu'entraîneur conventionnel. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez motivé à faire les changements vers les parabats de mido ? Bon, la attitude de sportif, comment est-ce qu'il vit la vie sportive ? C'était quelque chose d'important pour moi. C'est un sportif qui lutte, même si au Pérou ou dans d'autres pays, il n'a pas... Il a plein de difficultés pour se mobiliser. Malgré cela, ils se battent toujours pour achever leurs objectifs. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ils sont devenus ma famille. Et on est toujours attentifs, attentifs de ces personnes. Oui, plein d'entraîneurs font ses premiers pas, mais avec un peu de peur des fois. Mais c'est très important qu'on en voit. Mais bon, par rapport à ces quelques questions aussi qui m'ont passé sur les chatbox. Merci à Robert qui est avec nous depuis Colombie. Une question qui parlait par les corrections qu'on fait lors des déplacements. Comment est-ce que vous faites le travail d'ajustement des postures des athlètes ? Surtout quand on a de nouvelles technologies disponibles. Bon, alors, ça dépend de le sportif, de l'athlète. C'est très important de voir si le sportif, s'il a la jambe dominante. Par exemple, si je suis gaucher et ma jambe dominante est la droite, c'est plus facile de travailler avec ces personnes, parce qu'elles ont bien plus de mobilité. Et bien différent si la jambe dominante, c'est une jambe opposée. Si c'est le même côté du bras dominante. C'est très important de travailler les corps pour récupérer l'équilibre quand je vais vers le fond, quand je fais des mouvements, quand je fais des rotations dans mon corps. Donc on doit les comprendre. Donc, ma recommandation serait de faire une évaluation des bosses sportives et de veiller sur eux et voir les façons qu'ils peuvent améliorer aussi. C'est ça qu'on a fait ici. Et la technologie, bon, au niveau technologique, on fait des avances idéologiques avec Darfish, on les fait pour faire une correction des postures. Et des choses techniques, ou des pratiques. Ce sont des choses qu'on est obligatoirement d'implementer dans la fédération. Et c'est quelque chose qui nous aide à améliorer. Mais c'est très important aussi. Mais on doit faire pas mal de choses à l'œil. parce qu'on n'a pas trop d'informations de l'association des paravis. Donc, l'information qu'on a, c'est l'information actuelle. Donc, on doit l'étudier, regarder, lire. Et ça peut nous aider à améliorer. Parfait. Quelque chose que c'est très important dans cette situation, comme vous l'avez dit, c'est... On doit renforcer la posture. C'est très important. Surtout pour ne donner pas une mauvaise posture. Et aussi pour commencer à faire ces exercices de compensation pour les aider à ces postures. Derly, il a... Il a certaines inquiétudes de ces... Des entraîneurs qui vusent ces initiés au paravis. Mais ils n'ont pas d'expérience au paravis. Donc, qu'est-ce que tu peux lui dire selon ton expérience ? Il ne faut pas avoir de peur. Pas de peur. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de travailler avec ces personnes au début. Oui, il aura des petites... Des petites erreurs peut-être. Mais on apprend toujours au fur et à mesure. Il y en a pas mal d'entraîneurs qui travaillent avec... Dans le monde du paravis, on peut donner des orientations et des conseils. Et... Vraiment, vous trouverez qu'il a... Tout est dans ce monde, que c'est magnifique, que c'est fantastique. Il a plein de joie dans ce monde. Et... Il a plein de fortes traces. Des... Des choses fortes ici. Et c'est... Ce n'est pas seulement vous qui apprendrez. C'est les sportifs qui apprendront de vous. Vous apprendrez ensemble. Et donc... Et donc, avec le Padminton Paname, il a des cours... Des... Des ateliers d'apprentissage. Je dis aussi, ce qu'il s'appelle des cliniques, des capacitations, des... Des... D'initiation, des ateliers de... Des formations. Ça nous a aidés à travailler ensemble. Ah, très bien. Oui, c'est intéressant ce que vous... Vous me dites. Et oui, on a un cours de coach niveau 1 pour para-padminton, qui en inclut comme une partie de la formation des entraîneurs. Pour ceux qui n'ont pas suivi ces cours, c'est recommandable de les suivre. Et il faut pas avoir peur. C'est une question de s'adapter. C'est une expérience très positive. Oui, vraiment, c'est une expérience très positive. Et... C'est très important que l'entraîneur cherche à toutes les façons que le sportif soit... Soit content qu'il a... Qu'il soit... De trouver les moyens. Par exemple, si moi... Si je vois que ma fédération n'a pas les moyens de trouver des raquettes, d'organiser des activités, de trouver des soutiens de cette organisation privée, et ça motive les sportifs. Et chaque fois, ils arrivent en plus grand nombre. Ils superent. Voyons comment on a... La croissance qu'on a eue. C'était grâce au soutien de la fédération, aux activités qu'on a organisées, avec Pabiton Paname, la fédération, et nous-mêmes, et les exhibitions. Les sportifs arrivent, arrivent, arrivent. Et il y a des autres qui les invitent aussi, à ses compagnons. La plupart des sportifs au Pérou ont fait du volleyball, ont fait du basketball, ont fait du tennis, ont fait des autres qui viennent de foot, d'athlétisme. Et ça, c'est l'important. De les motiver, de trouver la façon que l'équipe, qu'il aille de croissance. Excellent, excellent. Manuel Vargas nous pose une question intéressante. Quelles sont les preuves ici ? Qu'est-ce que tu poses à tes athlètes ? Bien sûr, avec chaque modalité, que ce soit un wincher, que ce soit une... W-H-1, on doit l'adapter à ses preuves, mais... Qu'est-ce que c'est profondable pour les voitures roulantes, par exemple ? Qu'est-ce que tu as fait avec ça ? Nous avons des épreuves de force adaptées. Nous avons regardé, par exemple, le temps qu'il y a, par exemple, pour faire un test de vitesse. On est en train d'expérimenter maintenant. Notre préparatoire physique, aujourd'hui, nous sommes en train d'être plus précis dans notre action. Et que nos outils puissent nous aider à notre sportif. Mais tous les tests qu'il y a, tous les tests qu'il y a, ou tout ce qu'on peut trouver, on peut les adapter. On peut les trouver sur Internet, on peut les planifier, pour par rapport à Mito. Très bien, et aussi, on me demande maintenant, mais, on me demande si, selon ton expérience, quelle marque des voitures roulantes que tu recommanderais, ou que tu conseilles, qu'on utilise pour ce sport ? Qui ont marché très bien, parce que les voitures roulantes conventionnelles, traditionnelles, ce n'est pas bien adapté pour une compétition. Oui, une facture roulante, ça peut fonctionner, au début, avec du soutien, une modification, basique, mais, après, nous avons initié, on a commencé, enfin, avec la manufacturing de nos propres factures roulantes. Donc, on fait aussi des factures roulantes pour les baskets, et on a demandé d'aide, on a cherché sur Internet pour les spécifications techniques de ces factures, et on est arrivé à les faire. Mais, bien sûr, la fédération a acheté des factures roulantes, comme au Mexique, qui font la fabrication des factures roulantes, aussi aux États-Unis, en Espagne, au Japon, et en Corée aussi, ils sont des fabriques, des manufacturations de, des factures roulantes, et là, même, qui sont avec les matériaux de titane, titanium aussi, qui sont très légers, et ça aide lors de la compétition. Merci. Derli, et bien sûr, on voit que tu as pas mal d'expérience. Est-ce que tu penses que c'est très important que les sportifs des parapatintons sont entrant en groupe mixte avec les athlètes conventionnels? Quelle est ton expérience ou ton habit selon ça, pour qu'ils soient entraînés à part? Bon, en premier, il faut parler avec les sportifs conventionnels, parler du monde du parasport, qui connaît quelles sont les sensibilités, les conditions, tout ça. Et après, tu peux les inclure dans quelques sessions. Je ne dis pas que toutes les sessions soient partagées, mais dans certaines sessions, des partages, des activités, et ensemble, par exemple, au début, c'était des préparations, mais maintenant, sur le terrain, ils s'y voient tous les jours, avant et après l'entraînement. Ils sont en train de parler, ils se rencontrent. Je pense que c'est difficile de travailler avec une équipe de parapatintons et un groupe d'athlètes conventionnels séparés. L'important, c'est qu'ils font des sessions planifiées, parce qu'ils sont avec certains jeunes ou des sportifs de performance, qui travaillent dans un groupe de 4 ou 5, ou un garçon de sub-13, ou en train avec quelqu'un en voiture ou non, pour faire quelques actions de formation. C'est ça qu'ils sont en train de faire maintenant. Parfait. Merci beaucoup. Avant qu'on finisse, parce qu'on n'a pas trop de temps, je voudrais te dire merci, et aussi à Paul Corso d'être avec nous aujourd'hui, pour notre programme. On sait que vous avez fait un grand effort d'être avec nous, à cause de l'heure où vous habitez. Je sais que vous nous écoutez, et bon, c'est bien de vous avoir avec nous tant qu'invité. Merci. Merci Paul. Merci Monsieur Paul. Merci à vos soucis. Merci. Merci. Bon, dernier, un dernier message que vous voulez donner à l'audience, aux entrepreneurs qui souhaitent vous initier au badminton, au para-badminton dans votre pays. N'aie pas peur. Ce sera difficile au début. Ce sera difficile au début, oui. Mais je sais que pendant votre travail, l'éducation vous ajoutera assez, vous trouverez des talents, vous trouverez des champions pan-américains. Dans notre équipe, nous avons quelques Pilar et Pierrot, on a des autres personnes qui ont des médailles pan-américaines, des médailles sud-américaines qui font des compétitions lors de différents circuits nationaux. Et c'est une joie qu'on voit dans ces athlètes, qu'ils partagent avec tout le monde. C'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'unique que vous verrez dans votre quotidien. Et c'est comme ça qu'on grandit en tant qu'une personne. C'est comme ça qu'on fait grandir les parapamétions au niveau régional. Et on va démontrer que nous sommes capables de le faire. Donc, allez-y, c'est possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut te remercier encore pour partager et faire ces petits mots avec nous. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Non. Des fois, entre matchs dans les sols. Donc, merci beaucoup et merci. Et pour notre audience, s'il vous plaît, aidez-nous à améliorer la qualité de notre contenu de notre programme si vous complétez le petit questionnaire qui apparaît sur votre écran. A notre famille de badmido, nous voulons vous inviter à notre prochaine session, conférence spéciale pour la fin de notre semestre. C'est l'épisode 19. On l'appelle la saison finale. Ça sera transmis au vendredi 10 à 15h. Nous recevons la personne, c'est José María Solís de Guatemala, Michael Butler de Canada et Antonio Cotto de Cuba. On espère nous revoir vendredi aussi. Si vous avez des propositions ou quelque chose que vous voulez qu'on fasse pour notre prochaine session, écris-nous sur notre chat box. Nous nous invitons de regarder notre chaîne YouTube de Badmido Paname, où vous pouvez regarder ces sessions ainsi que les autres sessions antérieures. au nom de la Confédération Panaméricaine du Badmido. Nous vous remercions de votre attention. Nous espérons que cette session a été très convenable pour vous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501